Toujours plus d'actu sur BX1+. La vaccination continue de patiner en région bruxelloise. Le ministre de la Santé Alain Marron avait annoncé un objectif de 16 000 injections par semaine pour le mois de septembre. Pour l'instant on n'y est pas, on est un petit peu au-dessus des 9 000 injections. Bonjour Anessa Lullier. Bonjour. Les nouvelles initiatives qui viennent d'être mises en place pour booster la vaccination ont toujours un petit peu de mal à convaincre. Oui, ce n'est évidemment pas évident de convaincre la population. La semaine dernière, vous l'avez dit, 9 900 personnes ont été vaccinées dans la capitale contre 9 700 la semaine d'avant. Ainsi, 50% de la population bruxelloise est totalement vaccinée contre 67% en Wallonie et 78% en Flandre. Alors pour les personnes les plus âgées ou avec des comorbidités, le taux de vaccination est satisfaisant pour la région. Mais c'est bien chez les moins de 44 ans qu'on n'atteint pas les 70% et plus on descend dans les âges et moins les personnes sont vaccinées. Chez les 12-17 ans, on est à 30% de première dose. On est donc bien loin des 16 000 doses par semaine administrées pour atteindre le taux de 65% de vaccination. C'est l'objectif que le gouvernement bruxellois s'était fixé pour fin octobre. Si on augmente, comme c'est le cas actuellement, de 2% chaque semaine, il faudrait donc 8 semaines pour atteindre les 65%. Or, fin octobre, c'est dans 6, Fatima Boujaoui, porte-parole de la COCOM, elle tente de justifier ce différentiel entre les attentes et la réalité. On constate que la vaccination en région Bruxelles-Capitale, et on le dit depuis le début, prend plus de temps. Nécessite un travail de fond, de terrain, de sensibilisation, d'information diversifiée via différents canaux de communication, via différents médias, mais également en passant par des personnes de confiance, et d'autres nouvelles initiatives sont en cours. Nous avons actuellement, par exemple, un projet pilote de vaccination via les pharmaciens. Ceci, par exemple, pour toucher une population qui, par exemple, n'aurait pas de médecin traitant, où la vaccination peut également être effectuée, ou encore parce qu'ils sont les seuls points de contact actuellement. Alors, pour le moment, il n'y a que deux pharmacies qui participent au projet pilote, ce qui représente une dizaine de doses par jour. La COCOM mise pour le moment sur les actions locales de vaccination. On se souvient que Saint-Jos avait demandé à disposer d'une antenne. 1300 personnes s'y sont faites vacciner avant l'été. Et Molenbeek, Saint-Gilles ou Eterbeek ont aussi bénéficié de cette infrastructure. Alors, d'autres initiatives sont en cours et Fatima Boujaoui affirme que cela porte ses fruits. On a multiplié les actions locales de vaccination, que ce soit à travers les antennes, à travers les vaccibus et à travers d'autres initiatives locales de vaccination. Ce qu'on constate, c'est qu'une augmentation du nombre de doses administrées via ces actions locales, donc ça augmente crescendo et ça atteint maintenant un tiers des doses administrées sur l'ensemble des vaccins administrés en région rosséloise. Alors, difficile cependant d'avoir des chiffres action par action. La COCOM refuse de les donner, mais ce qu'on sait par exemple, c'est que lors de la première semaine de vaccination dans les magasins, seules 806 personnes avaient franchi le seuil du bus. Dans les entreprises, trois actions ont été menées à ce jour, ce qui représente une dizaine de personnes vaccinées, enfin quelques dizaines de personnes vaccinées. Pour les sociétés, c'est finalement assez complexe, car elles ne peuvent pas demander à leur personnel s'il est vacciné ou non. Et ensuite, il faut passer par la médecine du travail qui refuse de se déplacer pour moins de 15 personnes. Alors, malgré cela, la région ne désespère pas et réfléchit encore à de nouvelles initiatives. Par exemple, elle pourrait envoyer des courriers en disant que votre dose de vaccin vous attend à un endroit, un jour et une heure précise. Un peu comme cela a été fait en Flandre, cela prend donc plus la forme d'une convocation que d'une invitation. Alors évidemment, ces difficultés, elles créent également aussi des tensions, notamment entre le ministre de la Santé à la Marron et les bourgmestres, qui lui reprochent de ne pas avoir pris assez tôt en considération les spécificités locales. Lui se défend en disant qu'il travaille avec eux et qu'au début, c'est une demande du fédéral de vacciner les plus fragiles. Et ensuite, le maximum de personnes le plus rapidement possible. Alors, d'autres actions sont encore possibles. Il y a évidemment la mise en place du fameux Covid-Safe Ticket pour le 1er octobre. À ce propos, les discussions doivent encore avoir lieu demain en gouvernement et les cabinets travaillent à l'élaboration du dispositif légal qui devrait l'encadrer. En tout cas, pour certains observateurs, il faudrait que les décisions soient prises rapidement. pour éviter la communication un peu confuse des derniers jours entre le PS et Écolo et décider clairement de la mise en place du pass sanitaire et des secteurs pour lesquels il serait exigé pourraient être un incitant très important, vous l'avez dit, auprès des personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Voilà quelques dizaines de vaccinations seulement dans les entreprises. Merci beaucoup Vanessa Lulian.